J'ai un plaisir de m'entretenir ce matin sur C30, la loi de mise en œuvre du budget. Vous vous souviendrez que le Bloc québécois a voté contre le budget parce qu'il y avait des mesures, on avait émis des conditions importantes qui n'étaient pas incluses. Bon, on va quand même aller en faveur de la mise en œuvre parce qu'il y a un paquet de mesures là-dedans qui peuvent être intéressantes, mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher le combat qu'on mène. Entre autres, sur les transferts en centre. Il est inconcevable, à mon sens, qu'un gouvernement qui enregistre cette année un déficit de plus de 350 milliards de dollars refuse encore aujourd'hui d'aider les paliers de gouvernement qui ont les responsabilités telles que le contrat initial le spéculait, Mme la Présidente. C'est 50 % des frais que le fédéral payait. Pas 22. Au rythme où on s'en va, d'ici cinq ans, on va être à 20 %. Ce que les provinces et le Québec demandent de façon unanime, c'est 35 %. Ça correspond à 28 milliards et, au grand hasard, ça correspond aussi à la marge de manœuvre que le gouvernement a décidé de réduire de son déficit. Donc, je pense qu'ils auraient la possibilité de le faire. Ça, c'est un point. L'autre grande condition qu'on avait émise, c'est les pensions pour les aînés. Une indexation, une augmentation, mais une augmentation de descente. Je ne vous parle pas ici d'une augmentation de 1,75 à peu près que ceux qui ont eu la plus forte augmentation ont reçue, qui permet de prendre un café de plus dans l'année. Je parle d'une augmentation de descente de 110 $ par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Et je vais répéter. J'ai l'impression souvent qu'on répète les mêmes choses, mais quand ça ne rentre pas, il faut répéter. Dans un contexte où on veut lancer un plan de relance de dépenses de plus de 100 milliards, comment peut-on justifier de ne pas donner de l'oxygène aux personnes âgées de 110 $ par mois? C'est un petit montant. Que pensez-vous que ces gens-là vont faire avec cette somme-là? Ils ne vont pas la mettre à la banque pour plus tard. Ils vont la dépenser. Et c'est exactement ce dont on a besoin de notre économie cette année, d'une relance, de donner de l'oxygène, de soulager ces gens-là qui ont souffert abondamment de la pandémie. Une autre inquiétude qu'on a dans le projet de loi C-30, c'est l'instauration, en tout cas on jette les bases, d'un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières. Vous savez, historiquement, on s'est toujours opposé à ça, mais pas juste nous autres. Le gouvernement du Québec, le milieu des affaires est unanime au Québec. La Fédération des Chambres de commerce du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Finances Montréal, Corporation du Centre financier international, le Mouvement Desjardins, le Fonds de la solidarité FTQ et la plupart des entreprises, Air Transat, Transcontinental, Canam, Québécois, Métro, La Capitale, Cogéco, Molson, etc. Pourquoi vous pensez que tout ce monde-là dans l'économie québécoise se dit que ça n'a pas de bon sens encore que Québec perde du contrôle au profit de l'Ontario parce que c'est de ça dont il s'agit. Déplacer une place financière forte vers Toronto. Madame la Présidente, je sais que je suis dans une chambre et qu'il faut qu'on reste calme et qu'on ait un bon vocabulaire, mais maudine que ça devient difficile de rester calme devant cette expropriation financière constante qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est rendre les Québécois dépendants. Pourquoi rendre les Québécois dépendants pour qu'ils se sentent, qu'ils ont besoin du Grand Canada et qu'ils veulent rester dedans? C'est tout ça le plan de fonds. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? La Commission des valeurs mobilières du Québec est très efficace. C'est important d'avoir une place forte au niveau économique. C'est cette institution-là, entre autres, qui a exigé que malgré la vente de la Bourse de Montréal à la Bourse de Toronto, on maintienne une place boursière à Montréal. Laissez-moi vous dire une chose. Si ça avait été Toronto qui décidait, il n'y en aurait plus de place boursière à Montréal. On a plusieurs emplois qui découlent de tout ça. Le secteur financier, c'est 150 000 emplois, c'est 20 milliards au PIB. Montréal, c'est la 13e place financière au monde. Les 578 sièges sociaux qui sont au Québec nous procurent 50 000 emplois, pas juste 50 000 emplois ordinaires, c'est des sièges sociaux. Donc c'est 58 000 emplois bien rémunérés. Et c'est 50 000 emplois qui en créent d'autres. Parce que quand un siège social est au Québec, parce que les places financières sont là, parce que ça se décide là, bien ils ont tendance à donner des contrats au Québec, à orienter leur stratégie en conséquence. C'est ça que le fédéral veut enlever. J'ai une petite nouvelle pour eux autres, Mme la Présidente. Nous ne les laisserons pas faire. Donc, on va travailler là-dessus. On a des projets d'amendement. J'espère que les gens du gouvernement entendront la raison de la défense des intérêts du Québec. Parce qu'ils ont quand même des élus du Québec dans ces partis-là. Il faudrait s'en souvenir. Bien sûr, c'est un projet de loi énorme. C'est une espèce de projet de loi, mais à moi, c'est très difficile de tout couvrir. Mais on applaudit quand même la prolongation des programmes d'aide spéciale jusqu'au 25 septembre, la subvention salariale, l'aide aux loyers. Malgré que là, moi, personnellement, je considère que les pourcentages rapetissent rapidement. Les entreprises ne sont pas si rétablies que ça. Il faut faire attention de ne pas retirer ces aides-là trop rapidement parce que nos entreprises, elles ont besoin de prévisibilité pour rester là. Puis encore, la semaine passée, j'ai des appels d'entreprises qui ont registré jusqu'à maintenant et qui me disent, là, M. Perron, on est sur le bord d'arrêter de résister. Ça fait que ce n'est pas le temps de leur couper l'oxygène. La création de la subvention à l'embauche, c'est une bonne idée. L'interdiction d'une prime pour les hautes directions des entreprises qui ont reçu la subvention salariale, c'est une excellente idée. J'espère que ça va être respecté à la ligne. Puis tant qu'à parler de subvention salariale, je ne pourrais pas m'empêcher de faire une parenthèse. Dommage que je ne puisse pas faire référence à la présence des gens en Chambre parce que je voulais faire référence à quelqu'un. En tout cas, je vais dire, mon collègue conservateur précédent a fait référence à plusieurs reprises à la subvention salariale en dénonçant le gouvernement qui avait donné des subventions salariales aux entreprises qui donnaient des bonus. Hé! Vous l'avez tout pris, la subvention salariale. Voici le message que je leur lance, Mme la Présidente. Ils l'ont tout pris. Les libéraux, les conservateurs, les NPD. Puis là, ça se lance des accusations sous ton de scandale. Puis ils ne sont même pas gênés. Mais bordel! C'est fou! Je crois rêver. Des fois, je suis assis là, sérieusement, Mme la Présidente, puis je me dis, mon Dieu, il vient-tu dire ça? Encore une fois, s'il vous plaît, faites preuve de décence. Et je lance mon appel à ces trois formations politiques qui ont carrément, ils se sont appropriés les fonds publics. C'est la façon polie de dire ce que j'ai en tête. Rembourser. Cet argent-là, c'est aux contribuables québécois et canadiens. Ce n'est pas à vous autres. Rembourser. Vous n'avez pas d'affaire à faire une campagne électorale avec de l'argent public. Surtout que vous refusez de modifier les lois sur le financement public des partis politiques. C'est doublement révoltant. On annonce des mesures anti-évitement fiscal dans le budget. C'est correct. Mais il me semble mineur. Il y a d'autres choses à faire. Je sais que vous êtes tannés de nous entendre parler de ça parce que ça vous ramène le singe sur l'épaule. Mais les paradis fiscaux, quand est-ce qu'on va bouger là-dessus? Quand on me dit qu'on fait des déficits, on serait en surplus budgétaire, Mme la Présidente. Si on avait le courage et l'audace de bouger là-dessus. Bougeons là-dessus. Puis quand j'entends comme argumentaire de la part de membres du gouvernement, qu'entre autres, le projet de loi C-208 visant à favoriser la relance, le transfert des PME, entre autres dans cet agricole, qu'ils ne peuvent pas voter pour ça parce que c'est de l'évitement fiscal. J'ai des poils de dos qui me frisent, puis je n'en ai pas des poils dans le dos, Mme la Présidente. C'est hallucinant. Écoutez, on annonce quelques trucs mesurettes sur les véhicules zéro émission. C'est positif. On prolonge la ristourne. Je vais terminer là-dessus dans mon 45 secondes qui me reste. On prolonge la ristourne pour les coop, le report d'impôt sur les ristournes pour les coopératives. C'est très bien. On le demandait. Toute l'industrie le demandait. Le demande depuis toujours. Moi, ma question, c'est pourquoi ne pas rendre cette mesure-là permanente plutôt que d'encore l'étirer pendant cinq ans? Voulez-vous savoir c'est quoi la vraie réponse, Mme la Présidente? Le gouvernement veut garder ces gens-là dépendants et polis. Dans quatre ans, dans trois ans et demi, il va falloir qu'il recommence à demander, à quémander au bon gouvernement généreux. Voulez-vous prolonger? Et là, dans ce temps-là, les gens sont plus polis. Ils veulent nous garder dépendants. Et les institutions-là, la Commission des valeurs mobilières, c'est le même objectif, Mme la Présidente. On sera là pour lutter. Merci. Tiens, les commentaires. Questions and comments. The Honorable Member for Battle River Crowfoot. L'honorable député de Battle River Crowfoot. Merci, Mme la Présidente. Il était très intéressant d'entendre le discours de mon collègue du Bloc. J'aurais une question. Quand je lis le document du budget et le projet de loi d'exécution du budget, j'ai l'impression que le gouvernement croit qu'Ottawa a toutes les réponses et qu'il s'efforce de se mêler des questions provinciales sans savoir nécessairement ce qui est dans le meilleur intérêt de différentes régions. Que pense mon collègue du Bloc? Est-il d'accord avec l'idée que c'est Ottawa qui a toutes les réponses? Est-il d'accord avec les règlements d'Ottawa imposés aux provinces? Écoutez, je vais commencer ma réponse en remerciant chaleureusement mon collègue de cette belle question, bonbon. Évidemment, on dénonce ça un an de semaine. Évidemment, le fédéral n'a pas d'affaires à plein de places où il met ses gros orteils parce qu'il contrôle le budget. Le problème de cette fédération-là, Mme la Présidente, c'est que la moitié des impôts des Québécois est ici. Puis, ce n'est pas la moitié des responsabilités qui est ici. Donc, ça crée un effet de dépendance. Je vous parlais dans mon discours tantôt de dépendance puis de garder les gens polis. Donc, on force les gens à rester dépendants. On veut imposer, entre autres, des normes en CHSLD. On parle des garderies. Je ne sais pas si mon collègue a remarqué dans le budget. On cite longuement le Québec comme un exemple. Merci beaucoup. On est bien contents. Puis, si ça peut servir d'exemple, tant mieux. Par contre, respectez-le, cet exemple-là. Puis, arrivez-nous pas avec d'autres normes nationales puis des conditions pour avoir notre argent. Vous lancez un programme, c'est beau, mais envoyez l'argent que vous auriez dû mettre dans ce programme-là au Québec sans condition. Merci. Madame la Présidente, j'ai écouté avec intérêt l'honorable député. Il sait que les jeunes ont été particulièrement frappés par la pandémie. Ils sont aux prises avec des dettes étudiantes, notamment. Le député est-il en faveur de notre proposition éliminer 20 000 $ de la dette étudiant? Cessez de réclamer le paiement d'intérêt sur la dette? Honorable député de Berthier-Masquinonger. Oui, je remercie le député de Saint-Jean-Est pour sa question. Bien oui, effectivement, sur le fond, on ne peut pas être contre ça. Je suis moi-même un individu qui a payé ses prêts étudiants pendant de nombreuses années. Alors, en souvenir de ça, moi, j'aimerais faire le cadeau aux jeunes. Sauf que, si ça se fait, puis je suis d'accord pour que ça se fasse, il ne faut pas oublier que Québec gère ça chez nous. Je reviens toujours au même discours assez drôle, Mme la Présidente. Québec gère ça chez nous. Donc, faisons-le, mais transférons à Québec les sommes équivalentes pour qu'il y ait une justice fiscale. Parce que, rappelons-le, 50 % d'argent des Québécois est ici. Merci. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais, Mme la Présidente, que mon collègue de Berthier-Masquinongé, dont les poils de dos lui frisent, moi, c'est les cheveux, puis ça, j'en ai, interviennent. Intervenu, Mme la Présidente, sur la question des aînés. J'aimerais que mon collègue m'explique, parce qu'on revendique 110 $ par mois, mais comment il s'explique que le gouvernement veuille à appliquer une hausse seulement pour les 60 et 15 ans et plus? L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci, Mme la Présidente. Je remercie ma collègue pour sa question. J'espère qu'elle a retenu que j'en avais pas. Il prend le dos. Plus sérieusement, écoutez, je m'explique pas ça. C'est un non-sens total. En fait, la seule explication qui me vient, c'est que, rappelons-nous que le 500 $ qu'on a promis de verser aux gens de 75 ans et plus, créant deux classes d'aînés, avec augmentation seulement pour ces gens-là à partir de 2022, c'est probablement pas longtemps avant une prochaine élection, mettons qu'on fait des hypothèses. Est-ce que ce serait par hasard, parce que le gouvernement veut se garder ça en promesse électorale? Je vois pas d'autres explications, parce que c'est insensible, insensé et irresponsable de pas augmenter le niveau de vie de nos aînés. Merci. Merci. Merci.